Salut à tous, c'est Yu ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test de jeu vidéo avec un excellent jeu de plateforme de la Super Nintendo, Teeny Toons Adventure Buster Butts Lose, développé et édité par Konami, sorti en 92 au Japon et en 93 aux Etats-Unis puis en Europe. C'est bien sûr inspiré du dessin animé éponyme, où je vais vous laisser, avant d'attaquer véritablement ce test, découvrir ou redécouvrir à un court instant la série animée afin que vous puissiez facilement placer un nom sur chaque personnage et aussi me servir de point de référence pour pouvoir comparer le jeu et l'animé, donc on se retrouve juste après. On est petits et gentils, et un peu barjots aussi, et l'heure enfin est arrivée d'envahir votre télé ! On s'amuse, on fait rire, la censure on la fait fuir, les aventures des Teeny Toons sont là pour vous ravir ! Voici notre monde, c'est le pays appelé, pays qui voit sa renommée au dessin animé ! Le scripté, prends le fusée, il va falloir tout changer ! Les aventures des Teeny Toons vont commencer ! Joyeux et dégourdis, c'est le bas, c'est Buster Bunny, Montana est plein aux as, elle mirale aux agaces ! La Antoine est pleuquie, Dizzy le Louvre l'abruti, Kimi naît le chéri, et Gogo sans soucis ! A l'université, appelé les Toons sont diplômés, et nos profs faisaient rirent déjà dès 1933 ! On est plis et gentils, et un peu bachos aussi, les Teeny Toons vous invitent vous et vos amis ! La chanson est finie ! De retour pour le test de Teeny Toons Adventure Buster 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 Slew ! Avant de lancer une nouvelle partie, on va faire le tour des différents menus mis à notre disposition ! On a un menu Password qui va nous permettre, comme tout mon menu Password, en fonction du code sélectionné, de choisir le niveau de notre choix ! Donc là je vais vous montrer en différé, puisque si je rentre à l'intérieur de ce menu, il va falloir que je relance le jeu pour pouvoir le quitter ! Donc on a un menu Options, on va pouvoir changer la difficulté du jeu, changer le contrôle des touches en fonction des actions de notre personnage ! Particulièrement assez étrange, puisque la touche A n'est assignée à aucune touche ! Donc c'est assez bizarre, mais bon, j'ai laissé la configuration de touche, vu que j'y suis habitué ! Donc on a un sound de test et un sound de mode ! Donc on ne va pas s'étarder plus que ça dans les options ! Et on va lancer une nouvelle partie ! Donc je le rappelle, c'est un jeu de plateforme, découpé en 6 niveaux différents, donc assez courts ! Et au départ de chaque niveau, une séquence avec un personnage différent va nous annoncer le contexte de l'histoire ! Donc là on voit que ça nous présente un petit peu le jeu ! On est avec Babs et Buster, le héros de l'aventure, le seul personnage qu'on va contrôler malheureusement ! Et nous présente un petit peu l'université Ackmé, l'endroit où la série animée va être le plus représentée en fait ! Donc c'est le niveau d'introduction du jeu ! Certainement le niveau central, pour moi c'est le plus beau niveau en fait ! Je le trouve vraiment amusant ! Donc avant de m'étendre plus sur le sujet et d'attaquer les ennemis, je vais vous montrer les touches ! Donc on a un bouton de saut qui nous permet, alors de sauter bien évidemment, mais qui ne va pas nous permettre de tuer les ennemis puisqu'on va avoir une autre touche à notre disposition ! Une sorte de coup de pied en avant, assez difficile à maîtriser au début ! On a une barre de dash que vous voyez en haut, à gauche, symbolisée par des petits rectangles de couleurs ! Donc plus on va l'utiliser, plus elle va se vider et au bout d'un certain moment, on n'en aura plus donc ça va nous stopper net ! Donc on l'utilise comme ça, on va pouvoir même glisser pour pouvoir soit passer en dessous de certains obstacles ou même de détruire des ennemis ! On va pouvoir même sauter en dashant ! Donc là par exemple, on passe en dessous, on va récupérer un nouveau compteur vie, un petit cœur en haut qui va nous permettre de nous faire toucher une fois de plus pour éviter la mort ! Car en haut à droite, vous voyez le compteur vie, un compteur étoile qui au bout de 100, on va obtenir une nouvelle vie ! Donc là on a des indications par exemple au mur qui nous incitent à faire certaines actions, donc là on voit en gros dacher et sauter pour passer au-dessus de l'objectif ! On va exécuter cette action, là voilà ! Ah, j'ai raté un peu mon saut ! Donc je vais devoir attendre que ma barre de dash se remplisse, voilà ! Et on passe comme ceci ! Là on voit que c'est assez simple ! C'est un jeu qui se veut assez nerveux, assez marrant à jouer, vraiment dans l'humour et le contexte de la série animée ! Donc moi je le trouve très intéressant, pour moi c'est peut-être pas un des meilleurs jeux de plateforme de la Super Nintendo, mais c'est un très très bon jeu en fait ! Il est assez sympa ! Et d'ailleurs il y a des petites énigmes, donc là par exemple on voit que si on veut passer par exemple ici, on va pas pouvoir y arriver facilement vu qu'il y a un ennemi juste là ! Donc il faut appuyer sur ce petit interrupteur, qui va nous rapprocher les deux plateformes, les deux surfaces ! On va pouvoir dacher directement sur le mur, on monte carrément sur les murs, ça c'est assez marrant de voir ça ! Là pareil de l'autre côté ! Donc là sachant que j'ai un petit peu plus de temps, donc je vais pouvoir un petit peu parler plus du scénario, donc au départ on est en face d'un scénario assez simpliste ! Puisque les jeunes Toons poursuivent leurs études à l'université Ackmé, afin de devenir des stars du dessin animé comme leurs idoles Bugs Bunny et Buster Bunny ! Donc là il faut aller très vite, voilà ! Et on récupère une clé ! Là on récupère des cœurs aussi ! Comme leurs idoles Bugs Bunny et Daffy Duck, plus exactement ! Et donc on suit vraiment la trame scénaristique du dessin animé ! On suit la trame scénaristique du dessin animé comme vous avez pu le voir dans le générique diffusé juste avant ! On va récupérer un petit compteur vie ! Et on se retrouve donc dans un jeu qui se veut assez fun, assez délirant en fait, assez fou ! Il va se passer des trucs assez bizarres, même d'ailleurs on va arriver face à un boss là justement ! Et on va voir que pour le tuer... Enfin au début quand on arrive ici, on se dit, ouais pour le tuer il faut faire juste ça en fait, arriver dessus ! Et lui lancer des coups de pied comme ça ! Mais pas du tout ! Pas du tout ! D'ailleurs ça va être ça un petit peu pour les différents boss du jeu ! Il va y avoir une certaine manière de tuer l'ennemi, mais assez amusante à chaque fois en fait ! C'est un jeu assez enfantin mais qui demande un petit peu de réflexion même si en gros il est assez simple ! Mais à part le deuxième niveau du jeu vu que la difficulté n'est pas progressive en fait ! Il y a juste un niveau, le niveau 2 qui est vraiment très très difficile ! Vu que c'est plus du parkurisme, ça vous allez le voir juste après ! Je vais essayer de faire un petit peu attention mais ça va être assez difficile ! Mais sinon en gros il y a moyen d'y arriver assez facilement ! Donc là lui pour le tuer, à la différence des boss communs... Il vaut mieux se mettre ici pour pas se faire toucher ! Il vaut mieux c'est de se mettre là ! Il va falloir le nourrir en fait ! Pour qu'il fasse une indigestion et qu'il nous laisse tranquille ! Donc là, on se cache ! Il est monté donc ça servira plus à rien ! Voit-on de sa deuxième chute ! Donc ça me laisse un petit peu de temps pour vous dire que visuellement on est sur un rendu très très proche de l'anime ! Voilà, on tombe ! Là on peut rien dire là-dessus pour Konami parce que je trouve ça très très beau ! Puis les musiques comme vous avez pu l'entendre dans le générique c'est exactement la même mélodie à chaque fois pour les niveaux ! Et puis en fonction par exemple des thèmes des niveaux, là juste après ça va être le Far West ! On va voir une musique, une tonalité un petit peu différente mais en reprenant la mélodie de base ! Donc je trouve ça vraiment bien amené en fait ! Donc là pour l'instant zéro défaut ! Mis à part le saut pour attaquer les ennemis ! Que je trouve parfois assez lourd à maîtriser ! Mais en somme le personnage... Ouh là ! Le personnage répond vraiment bien au doigt et à l'œil ! Donc il n'y a pas de difficulté particulière ! Lui c'est par contre c'est un boss un petit peu long ! Ça malheureusement je pourrais rien y faire ! Alors voilà, j'aime bien les hamburgers ! Donc on voit que cette tornade est de plus en plus indécise ! Voilà, on lui donne un petit peu de nourriture ! Je crois que ça devrait être à peu près bon ! On peut passer au dessus ! Oh bah non, on peut pas trop bien passer au dessus ! Donc là, je pense que ça devrait être la dernière fois ! Hop, j'essaie de me concentrer parce que j'aimerais bien le réussir ! Voilà donc là c'est bon ! Donc on va partir sur le deuxième niveau ! Donc je disais que c'est un jeu assez court ! Il n'y a que 6 niveaux malheureusement ! Donc quand on le maîtrise assez bien ! On peut le finir en 1h30 ! La difficulté est comme je le disais assez inégale ! Pendant les différentes phases de plateforme ! Par contre l'avantage du jeu c'est qu'il va nous proposer différentes formes de gameplay ! Donc on va avoir de la plateforme pure ! Un petit peu de destruction d'ennemis ! Après beaucoup de niveaux de parkourisme ! Où il va falloir de très très bons réflexes pour passer ! Ça vous allez le voir juste après ! Et ça va être assez fou ! Et entre chaque niveau pour allonger un petit peu la durée de vie ! Et pour amener un petit peu plus de fun ! Et même gagner des vies ! On va être face comme vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes ! Voilà ! Une sorte de plateau TV ! On va tourner une roue ! Pour pouvoir jouer à différents mini-jeux ! On a 5 mini-jeux au total ! Une sorte de bingo ! De squatch ! Une chasse au trésor ! Si je me souviens bien ! Un concours de poids ! Une sorte de petit puzzle labyrinthe ! Avec Hampton le petit cochon ! Lui qui est pas trop difficile ! Qui permet de récupérer pas mal de vies ! Donc là on sélectionne le menu ! Et ils veulent vraiment assez marrant ! Donc voilà ! Un coup de chance on tombe dessus ! Il va falloir placer les bonnes pièces des éléments ! Pour pouvoir faire avancer notre petit personnage ! Et récupérer différentes vies ! Donc vaut mieux les réussir ! Ca nous donne pas mal de vies ! Ca nous évite d'utiliser des continus ! Donc là on voit ! Voilà ! Qu'il va suivre la ligne ! Ah j'ai dit qu'il était facile ! Vaut mieux pas que je me trompe ! Donc on va pouvoir placer les différentes cases du jeu ! Pour le faire avancer en fait ! Sur les vies ! Alors on amène notre personnage ! On peut appuyer sur une touche pour le faire avancer plus vite ! Donc là ! J'aurai peut-être pas le temps ! Ouais ! Là j'ai fait du grand n'importe quoi ! Il va tomber dans le vide en fait ! Bon tant pis ! Moi ça me permet de partir sur le niveau 2 ! Donc j'ai récupéré 2 vies ! Une pomme ça symbolise en gros une vie ! Donc ça me donne directement un compteur de 6 vies ! Donc on voit qu'on a pas mal de chance ! Donc là ! Le niveau du Far West ! Vous allez pouvoir admirer la musique qui est vraiment très 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 bonne ! Par contre ce niveau là je vais peut-être pas parler beaucoup ! Parce qu'il est extrêmement difficile ! Là c'est du parkurisme ! C'est le seul niveau qui est vraiment difficile à ce point là ! Donc c'est pour ça que j'ai dit beaucoup de choses du jeu dès le début ! Enfin je peux pouvoir vous dire ! Voilà ! Pendant la petite séquence entre les deux personnages ! Qui nous indique d'ailleurs un petit peu ce qu'on va devoir utiliser ! Que beaucoup de jeux de la licence de Teen Dooms ont vu le jour sur console ! Donc sur Game Boy ! Sur GBA ! Sur Playstation ! Même sur Mega Drive ! Sur NES ! D'ailleurs il y a un opus qui ressemble assez... Bah assez au jeu que je teste actuellement ! C'est un épisode sur NES ! Qui est sorti en octobre 92 ! C'est pas exactement la même chose ! Puisqu'on peut jouer avec différents personnages du jeu ! Mais on retrouve différents niveaux qu'on a pu parcourir jusqu'à maintenant ! Donc là on lance ce niveau là ! Donc là je le crains ! Je le crains énormément ! Parce que je sais que... Je vais pas faire mon malin ! Donc là la première phase... Ça va encore quoi ! C'est pas assez... C'est pas trop trop difficile ! Là on peut casser... Les barils ! Là normalement si on les cassait bien on pouvait détruire les ennemis ! Donc on fait ceci ! Voilà ! On se dépêche ! Bon ! Si on se cache pas là ! Donc là on va pouvoir accéder par exemple ici une sorte de... De petit mini-jeu pour pouvoir arriver à la suite... Du niveau ! Donc là... Il suffit de bien sauter ! Donc là je fais n'importe quoi ! Jamais être trop doué pour aller soit la corde ! Voilà ! C'est pas dur ! C'est juste que je joue très très mal encore ! J'ai cette habitude... A faire un petit peu n'importe quoi pendant les tests ! Donc là on va passer... Assez vite ! Voilà ! Comme ça on tue les ennemis ! J'essaie de récupérer un petit peu de vie ! Sinon je suis obligé de recommencer ! Ça je l'ai pas encore dit mais... Si on meurt on va recommencer au sous-niveau auquel on arrivait ! Donc là si je meurt je vais recommencer... Normalement soit juste avant soit juste ici ! Par contre si on utilise le total de notre vie et qu'on arrivait assez loin dans le monde 2 ! On recommence l'intégralité du monde ! Donc vaut mieux éviter de... De commencer un stage... Un monde avec une seule vie par exemple ! Donc là phase de base ! Il suffit d'éviter les tonneaux... Et de détruire nos ennemis ! Donc euh... Je vais le rappeler mais c'est quand même un très bon jeu ! Je le trouve euh... Je le trouve assez intéressant ! Et l'avantage... L'avantage de ce jeu c'est que... Il est pas très très rare et il est... Pas énormément connu ni coté ! Donc euh... Si vous voulez le récupérer sur console... Moi je l'ai récupéré pour euh... Vraiment pas cher en boîte d'ailleurs ! Pour une... Peut-être même pas une dizaine d'euros ! Donc je vous le conseille hein ! Véritablement ! C'est un très très bon jeu de plateforme ! Il y en a eu euh... Pas mal sur Super Nintendo mais euh... Bon j'ai pas joué à tous les jeux mais euh... Ce jeu là il m'avait marqué à l'époque ! Et j'aime bien tester euh... Vu que j'ai pas fait beaucoup de tests euh... Faire des jeux auxquels j'ai joué et qui m'ont vraiment plu pour l'instant ! Donc ce jeu même s'il est euh... Bon là c'est le stage assez difficile ! Donc là écoutez cette musique ! Elle est vraiment excellente ! Là ça fait un peu Far West et tout ! Tout en reprenant le thème de base ! Je trouve ça vraiment bien ! Donc là... C'est du parkourisme pour ça en fait ! Voilà ! Donc là si on le sait pas... On est mort ! Enfin il y a moins de passer juste en dashant ! Voilà ! Comme ça ! Et un troisième ! Là on se dit ouais c'est fini ! Bah non il y en a encore un ! Donc c'est euh... Le niveau où le dash va être très très important ! Vaut mieux le maîtriser en fait ! Voilà ! Là on a une petite seconde pour se dire... Oh ! Faut dacher ! Donc là on saute ! C'est vraiment euh... Faut être... Très très rapide ! Là c'est rien... C'est même pas indiqué ! Mais faut sauter quand même ! Invincibilité ! Donc moi je vois bien le personnage à l'écran ! Mais euh... Par rapport à l'immunateur... Ça se peut que vous le voyez pas ! Donc c'est... C'est certainement un bug hein ! Sinon je suis bien là ! Voilà ! Voilà ! Donc là... Par contre là ça va être euh... Le passage pour moi... Que je crains le plus en fait ! J'ai vu euh... Il y a pas longtemps un To The City Speedrun ! Nous euh... La personne... Arrivait même à passer en dessous ! Et euh... Comme si elle volait en fait avec le personnage ! Donc là voilà ! On passe ! Il va falloir faire ça 2-3 fois ! Et normalement le plus difficile du niveau euh... Est passé ! Hop ! Faut qu'il arrête de dacher ! Parce qu'on a souvent tendance à revenir en arrière en fait ! Quand on voit qu'on avance ! Et en fait il va dacher de l'autre côté ! Donc euh... On va tomber tout le temps ! Il en passe ! Et normalement c'est bon ! Le plus euh... Le plus difficile est passé ! Donc là voilà ! Je suis assez content en plus ! Je suis même pas mort ! Sachant que j'ai retesté le jeu euh... Quand même avant de tester euh... Sur ce niveau ! Donc là on voit que le skin des... Des mobs à des monstres... Assez étrange en fait ! Et là il va y avoir une référence à Lucky Luke ! Avec euh... Pas de poker en fait ! Qui est euh... Qui est euh... Qui apparue dans une bande dessinée de Lucky Luke ! Ca va être un boss ! Une sorte de mini boss ! Que vous allez voir ! Ouh là ! Que vous allez voir juste après ! Ah là je l'ai pas dit mais euh... Voilà ! Le scrolling il nous suit pas en fait ! Si on reste trop attardé longtemps ! On va mourir ! Et s'il va pas nous pousser contre l'écran ! Donc faut bien se mettre au milieu ! Donc là c'est euh... La référence ! Pas de poker ! Hop ! Faut faire très attention ! Il est pas dur hein ! Lui euh... Hop ! C'est fini quoi ! Hop ! Bah non ! Voilà ! Bon je vais vous le redire mais euh... C'est vraiment très 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 beau ! Et euh... Pour faire la comparaison avec euh... Avec l'animé ! Donc là une belle phase de plateforme ! Là faut faire attention ! Avec l'animé euh... Moi je trouve aucun défaut ! Ca retranscrit bien ! Souvent on a des adaptations euh... Qui sont plus ou moins euh... Plus ou moins respectées par rapport euh... Au dessin animé ou même aux médias en fait ! Genre un livre ou je sais pas quoi ! Là vraiment euh... Graphiquement c'est très propre ! C'est très soigné ! C'est assez simple ! Il y a pas de surplus en fait ! Il y a juste ce qu'il faut quoi ! Donc là on peut passer au dessus ! C'est un petit passage euh... Un petit passage secret ! Voilà ! On récupère nos cœurs ! Et puis la musique elle est juste somptueuse quoi ! Donc là on va partir sur euh... La dernière étape du niveau ! Avec notre ami Montanamax ! Donc là quand on ne sait pas euh... Il faut savoir... Qu'on doit détruire en fait les éléments qui vont apparaître ! Quand on ne sait pas je peux vous dire qu'on essaie de dacher sur tout et n'importe quoi ! Donc là voilà tout simplement ! Faut faire attention à la flamme du bas ! Et ça passe tout... Voilà c'est très très court ! Ah je trouve ce jeu assez nerveux ! Assez bien ! Enfin il est ni trop dur ni trop facile quoi ! C'est un bon jeu en fait ! C'est un jeu qu'on peut rejouer euh... Rejouer actuellement ! D'ailleurs quand on voit... Que en 93... En 92 au Japon et en 93 aux Etats-Unis et en Europe ! On ait pu sortir un jeu... Aussi fluide, aussi beau, aussi même simple ! On se dit que pour des consoles de maintenant ! On prend un jeu comme ça ! On remet un filtre HD ! Je trouverais ça très très beau ! Imaginez juste euh... Un... Teeny Toons avec les graphismes de Rayman Origins ! Ca serait juste euh... Somptueux quoi ! On pourrait réadapter... Beaucoup de licences... D'époque ! Genre comme euh... Je sais pas... Pokiroki que j'ai pu tester ! Ou même Bonk etc... Avec un lissage HD euh... Fond Dartworks ! Ouais ! Dartworks à la Rayman Origins ! Ca serait juste euh... Magnifique quoi ! Mais on en a pas assez malheureusement ! D'ailleurs Rayman Origins qui a pas si bien marché que ça ! Enfin qui s'est pas vendu euh... Aussi bien que certains jeux comme Call of Duty euh... Je vais pas débattre là-dessus mais euh... Je suis pas un très grand fan des FPS ! Mais bon si euh... Certains écouteurs pour... Les éditeurs pourraient écouter euh... Même regarder des tests ! Faites plus de jeux en 2D ! Refaites en plus ! Enfin je trouve qu'il y en a pas assez ! Même si y en a quand même quelques-uns... Il faut encore plus quoi ! Et voilà on arrive à Montana Max ! Encore une référence euh... Cinématographie juste après ! Un retour vers le futur ! Ca vous allez voir c'est euh... C'est assez fin ! Il va y en avoir plusieurs hein ! Je vais pas trop spoiler mais à la fin on... Vous allez voir une référence à Star Wars ! Qui est euh... Juste génial ! Donc là... En fait je sais même... J'ai jamais su s'il fallait appuyer sur des touches ! Non ! En fait faut pas appuyer du tout ! C'est une séquence ! Donc là on va afficher les 88 mâles à l'heure ! Enfin j'appuie toujours sur les touches en fait ! Mais je pense pas que euh... Ça sert à quelque chose ! Je pense que j'ai dit euh... Le plus important sur ce test ! Je regarde quand même ! Ouais j'ai à peu près tout dit ! C'est vrai que... Un des défauts du jeu euh... C'est le fait qu'on est euh... Qu'on est qu'un seul personnage à notre disposition ! Sachant que dans les autres adaptations euh... On a souvent la possibilité d'utiliser euh... Euh... Taz ! Je sais pas son nom en Teeny Toons mais euh... Oh je sais plus son nom ! Le sort de... Ça doit être Tazmania en fait ! Le personnage qui se met euh... Qui fait des tornades sur lui-même ! Sur NES en tout cas je sais qu'on peut l'utiliser ! On a la possibilité aussi souvent d'utiliser euh... Daffy Duck ! Ou même Hampton ! Là malheureusement on a qu'un personnage à notre disposition ! Mais bon sachant que le jeu est court ! Et qu'il est vraiment très fun et très rapide à jouer ! Avec plein de phases différentes ! Des mini-jeux etc... On s'ennuie jamais quoi ! Alors je vais quand même faire le... Le petit jeu avec vous ! Sachant que celui-là euh... J'ai rarement eu l'occasion euh... D'y jouer ! Ah ouais là c'est le labyrinthe ! Donc là il va falloir... Un peu à la Pac-Man... Euh... Délivrer nos personnages en fait ! Nos compagnons ! Sans se faire attaquer... Par Taz ! Et à chaque fois qu'on en délivre un... Oula ! On va pouvoir récupérer une vie ! Et là le personnage il avance automatiquement ! Voilà ! C'est pas très dur ! Les mini-jeux sont surtout là ! Oula ! Là on n'arrive pas très bien à passer ! Voilà ! Surtout là pour nous faire gagner des vies ! Même si je crois qu'on a 5 continues en tout ! Donc euh... Bon et puis après... Même si on meurt... On a toujours un password qui peut nous permettre de revenir au niveau où on est arrivé sans devoir refaire le jeu ! Bon comme je le disais c'est un jeu très court donc on peut se le faire... Après quand on connait très très bien le jeu... En une heure, une heure et demie ça peut passer assez facilement ! Là je vais juste vous montrer un petit peu graphiquement le niveau... Le niveau Fortum que je trouve aussi très très beau avec... Cette... Cette impression de premier plan, second plan 1 et même troisième plan en fait au fond ! Ils avancent en fait à différentes vitesses donc on a vraiment cette impression de... De 3D en fait ! C'est vraiment très très beau ! Comme là par exemple vous voyez que... Le second plan... Là ici... La colonne... Elle va se déplacer beaucoup moins vite que les bougies que vous voyez là ! Donc ça c'est vraiment très très beau ! Et je vais vous laisser d'ailleurs... Sur ce niveau parce que bon on est déjà une vingtaine de minutes de test ! J'espère que ça vous aura plu ! C'est vraiment un petit test... Que j'ai essayé de faire au mieux ! Et j'ai pas trop mal joué d'ailleurs ! Et je vous retrouverai certainement d'ici une semaine ou deux avec... Un autre jeu sur Super Nintendo ! Donc je vous souhaite bon visionnage ! Et salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada !